Salut les bouseux ! J'aimerais réagir rapidement à une sale manie que je vois souvent chez des gens voulant lutter contre l'extrême droite. L'anecdote qui m'a énervé est la suivante. Sans entrer dans les détails, Zemmour a publié sur Twitter une affiche pour un meeting. Affiche comportant une erreur graphique. Suite à cela, des gens ont averti de ne pas réagir à cette erreur car elle était faite exprès pour qu'on en parle. Et bien c'est complètement con en plus d'être ironiquement en faveur de Zemmour. Déjà la fiche a été publiée le 20 janvier pour annoncer un rassemblement le 22 janvier. Annoncer un rassemblement seulement deux jours avant, personne ne fait ça sauf en travaillant dans l'urgence. On peut donc facilement en contelure que ça a été organisé à l'arrache. Ce qui impliquerait une pression sur la personne réalisant la fiche et donc un travail battlé expliquant une erreur. Simple, logique. Deuxième argument, Zemmour n'a pas tellement besoin de ça pour qu'on parle de lui. On réfléchit deux secondes, on se met à la place d'une imaginaire équipe de communication. Les types se seraient dit, tiens, et si on faisait volontairement une erreur ? Au risque de passer pour des cons. Pour booster la visibilité d'un mec, béni par Bolloré qui est déjà présent sur tous les plateaux télé et qui est interviewé par tous les journalistes dès qu'il sort une provocation raciste. En a-t-il vraiment besoin ? Cette théorie du complot, de l'erreur faite exprès car le hasard n'existe pas, ne tient pas plus la route que Gaspard Huliel sur des skis. D'où l'intérêt d'apporter un peu plus de rationalisme dans les luttes de gauche. Ce qui permettrait, par exemple, de penser au rasoir d'Anlon. Cette règle de raisonnement qui incite à ne pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Évidemment, tout ceci ne serait pas bien grave et ne justifierait pas mon agacement si la conséquence, c'est juste de se tromper. Seulement, il n'y a pas que ça. Car occulter la possibilité que Zemmour, ou plus généralement l'extrême droite, puisse commettre une erreur, c'est plutôt en sa faveur. La conséquence, c'est de le montrer comme quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Ces erreurs n'en sont pas, elles sont volontaires et font partie d'un plan génial pour dominer les cons, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est fantastique, ils commettent une erreur et c'est les autres qui sont cons d'avoir relevé l'erreur. Ça n'a aucun putain de sens, mais sur un malentendu, ça peut marcher. On dirait à ces gens de mauvaise foi, lorsque tu leur fais remarquer une ânerie, de leur part, ils répondent « C'était pour voir si tu suivez ». Nous aider d'une expérience sociale, comment prouver le contraire ? Eh bien je pense qu'il est plus simple de prouver l'incompétence de l'extrême droite plutôt que leur génie. On parle quand même de gens qui pensent régler les problèmes d'insécurité en chantant la Marseillaise. Si on agite très très fort le drapeau français, ça va améliorer la vie des gens, c'est évident. Être incompétent, quelle que soit la façon dont on tourne le truc, c'est un défaut. Par contre, être un manipulateur, ça implique d'être intelligent, au minimum plus intelligent que les gens qu'on cherche à manipuler. Et ça implique d'avoir le contrôle de la situation. Or, être intelligent et avoir le contrôle de la situation, c'est plutôt une qualité, d'autant plus qu'on réclame du pouvoir. Voilà pourquoi aucun soutien de Zemmour ne s'est opposé à cette théorie de l'erreur volontaire. Au contraire, ils ont applaudi. Il vaut mieux passer pour un génie manipulateur que pour un incompétent. C'est tout le problème de ce genre de réaction contre l'extrême droite. Ça les arrange. Bah oui, imaginez, vous faites une connerie et là, il y a des types qui sont censés être contre vous, mais au lieu de se foutre de votre gueule, ils disent que vous avez fait exprès. Bah forcément, vous allez répondre « Oui, oui, c'est exactement ce que je voulais faire depuis le début ». Ça les arrange, les fascistes, qu'on les présente comme des êtres surpuissants. C'est exactement ce qu'ils veulent, bien plus que des retweets pour une affiche à la con. Réagir ainsi face à Zemmour, ou d'autres connards, le voir comme un génie du mal qui ne fait pas d'erreur, qui a tout sous son contrôle, c'est le présenter comme un être surpuissant. C'est d'ailleurs leur fond de commerce aux fascistes de prétendre incarner des leaders providentiels aux capacités supérieures au commun des mortels, qui vont alors résoudre tous les problèmes en s'en prenant aux plus faibles, parce qu'ils sont très très virils. Alors que la réalité, c'est que c'est un minable, totalement ignare, qui a eu besoin de Rukier pour se faire connaître, la honte quand même, qui a été refusé deux fois à l'ENA et qui n'a même pas fait le service militaire qu'il veut imposer à tout le monde parce qu'il s'est pris une flèche dans le genou. C'est ma grande déception parce que j'ai fait mes trois jours et tout, j'étais parti pour, et comme j'avais des problèmes de genoux, catastrophes, oui j'ai des deux… Ça va mieux ? Oui, oui, ça va mieux, mais je me protège. Ben voyons, ça bégaye. Catastrophes, oui j'ai des deux… Ça va mieux ? Alors évidemment, il ne faut pas non plus les sous-estimer. Les types d'extrême-droite ont beau être incompétents, ignares, avec des solutions débiles, en plus d'être malsaines, ça ne les rend pas moins dangereux. Bien au contraire d'ailleurs. Cela ne signifie pas non plus que l'extrême-droite ne cherche jamais à manipuler les gens, mais pour cela, il leur suffit de mentir. Alors s'il vous plait, arrêtez de fantasmer une extrême-droite qui maîtrise la situation alors que ce sont juste des minables, dont les succès reposent moins sur leurs compétences que sur l'incompétence de leurs opposants. Ils sont forts uniquement quand on est nul. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, pour l'instant, le compte Utip est toujours suspendu, donc vous pouvez passer par Tipeee. Il n'y a pas de deuxième partie avec l'appel des auditeurs, je n'ai pas trop la tête à écrire des blagues en ce moment. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501